Hello lastritos, aujourd'hui je vous présente cette perruque qui vient du site China Lace Wig donc c'est une perruque de 20 pouces le numéro de produit est le CF430 et la lace frontale est une lace HD vous savez quoi, je n'ai même pas eu besoin de la décolorer j'ai légèrement mis un peu de fond de teint elle est arrivée déjà bien travaillée par contre il y avait des petites boucles que j'ai défaites entre temps parce que je n'aimais pas, c'était trop serré, c'était pas moi quoi donc j'ai décidé de faire complètement autre chose et là j'ai HD, j'ai venu vers moi elle m'a léché, pauvre mec mais elle est trop mignonne, elle est accroquée donc je vous disais, je ne sais même plus donc j'ai décidé de faire autre chose dans cette vidéo je vais vous montrer comment je la colle vous le savez certainement, on la colle toujours avec un des produits chouchous qui est le spray Got To Be j'aime bien le spray Got To Be parce que c'est facile à enlever le soir vous voyez, vous avez juste à mettre un petit peu d'eau, un petit peu de produit je ne sais pas, et vous le décollez rapidement qu'est-ce que je peux rajouter comme détail ? les mèches sont arrivées déjà colorées vous voyez ce côté caramel, blonde, blanche en fait la vérité qui est déjà arrivée comme ça je n'ai pas eu à décolorer, ensuite décolorer et d'ailleurs je kiffe cette couleur mais franchement, j'ai toujours eu peur du blond, des couleurs très claires mais je me rends compte que ça me va plutôt bien tu sais la meuf qui se la raconte oui ça me va plutôt bien, non sérieusement, en hiver je pense que c'est vraiment le genre de couleur à faire ça égale le teint, ça réveille le teint et ça donne vraiment quelque chose d'assez différent que j'ai beaucoup apprécié en ce moment je suis grave en train de flamber avec à l'instant même où je vous parle, je suis devant le miro et je flambe avec bon j'exagère donc je vous disais une fois collé, comme d'habitude on découpe la tulle et d'ailleurs cette lace HD est vraiment top parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas eu besoin de la de décolorer les nœuds et en plus de ça c'est une tulle qui correspond à pas mal de carnations en fait parce qu'elle est vraiment naturelle vous voyez j'ai juste mis un peu de fond de teint et d'ailleurs je regrette les, un petit peu on va dire parce que j'ai mis un fond de teint qui est un petit peu foncé du coup on voit légèrement dans la vidéo mais à l'heure où je vous parle je vous assure que je me regarde dans le miroir là elle est transparente mais vraiment quoi elle est vraiment transparente donc j'apprécie beaucoup leur tulle en plus c'est bien ce genre de de perruques si vous voulez faire des chignons hauts des chignons bas pour les mariés par exemple enfin je vous mets oui parce que vous êtes souvent demandé où est-ce que t'as acheté la perruque même après la vidéo dans les commentaires il faut ouvrir la barre d'informations vous allez avoir le lien direct de la boutique comme ça vous pourrez choper tranquillement alors moi c'est une taille moyenne ouais si je ne me trompe pas c'est une taille moyenne ma tête a pris du volume avant je prenais taille petite maintenant je prends taille moyenne non mais ma tête a vraiment pris du volume c'est ça d'être patatou bref toutes les infos sont dans la barre d'informations maintenant je vous laisse avec la vidéo de toute façon les images sont assez parlantes et en fin de vidéo je serai avec Jade vu que c'est elle qui s'est occupée de faire mes baby hair c'est bon j'ai fait c'est bon oh baby c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon C'est parti ! Bon les gars, on se retrouve un autre jour, en fait j'ai dépressé, je suis sortie dans le plan précédent. Donc là on se retrouve un autre jour et je suis avec Jadouille, donc elle va me faire les baby hair puisque je suis un peu nulle pour ça. Je vais voir ce que ça donne d'avoir plein de baby hair là, comme les filles d'Instagram. Donc tu ne veux pas te montrer parce que la situation de ton visage est très suspecte. N'importe quoi qui est archi belle, avec ou sans maquillage, enfin pourquoi je parle du maquillage déjà ? Et t'as l'autre qui gratte mon lit, HB tu te calmes hein ? Elle gratte pas, elle se gratte elle-même. Ah d'accord. Ça fait pas un peu beaucoup là ? Beaucoup de quoi ? De vœufs en même temps. T'es en train de niquer mon make-up. C'est dur aussi hein ? Tu n'as pas à m'en faire qu'un seul quand même ? Mais non mais je regarde après, oh ! J'ai une passion de tétés. Agression verbale. Genre après tu comptes faire comme ça ? Voilà, un délire comme as. Je kiffe hein. Par contre elle t'arrête pas de toucher mon sourcil. Je me sens pu. Je me sens hupe. J'ai essayé de pas mettre beaucoup parce que sinon après là il y a tout ton pantin qui va aller dessus. Ouais. Les chevaux de perruque là. C'est dur. C'est beaucoup plus déramanier que... Ouais bah ça c'est sûr. Que tes cheveux naturels. Ou que les cheveux naturels en général. Déjà si tu vois que tu peux t'arrêter là, tu coupes la mèche qui reste là. C'est grave stylé. De ce côté là tu fais pas hein. Non. Je fais pas le rond là ? Non. Ou j'en fais une différente ? Non fais pas. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Et ça c'est vraiment un matier ! Mais... Qu'est-ce que j'ai eu ? ...